La vie c'est comme dans la boxe, en quatre mots, avance, encaisse, esquive et progresse. Lucif Hamani était une preuve vivante de cette citation. Il était un boxeur hors pair, le digne représentant de son pays natal, l'Algérie. Coriace et un dur sur le ring, la maladie lui a asséné un dernier crochet avant de perdre son dernier combat le mardi 9 novembre à l'âge de 71 ans. Accompagné à sa dernière demeure, vendredi dans son village natal d'Atihia au sud de Tiziouzou, les membres de sa famille, des personnalités publiques, ont témoigné sur la grandeur de ce patriote qui était épris de son pays. Je ne pensais pas qu'il est parti si tôt, je l'ai vu deux jours avant, je l'ai laissé en bonne santé. Je devais revenir le soir pour dormir avec lui malheureusement, je l'ai retrouvé à la clinique. On a perdu un champion, j'ai perdu mon père, j'ai perdu ma moitié. Alhamdoulilah on l'a ramené chez lui en Algérie, son peuple c'est ses enfants. J'aime bien toute l'Algérie, avec ma grand-mère aussi, avec Siesmina, il aimait toujours emmener ma mère à ses combats. Merci pour tout le peuple de l'Algérie et pour la Tiziouzou, la Ouillaya, le Wali, les ministres, les gouvernements, qu'on fait tout pour mon père. D'ailleurs il est classé parmi les meilleurs boxeurs du siècle, Hamani l'est parmi eux. On présente nos sincères condoléances à toute la famille Hamani. C'est une immense perte pour nous aussi en tant qu'Algériens et famille sportive. J'ai remis la lettre de condoléances à la famille du défunt de la part du président de la République, témoignant sa fierté des efforts consentis par Lucif Hamani pendant toute sa carrière. A la fin des années 1970, Lucif Hamani a donné ses lettres de noblesse à la boxe algérienne en décrochant le titre de champion d'Afrique des Super Wolters en 1976 et 1977. Lucif Hamani l'avait compris, la boxe pour lui était une histoire de respect, se faire respecter aux dépens de l'autre. Adieu nous appartenons et à lui nous retournerons. Adieu l'artiste. Sous-titrage Société Radio-Canada